DFM Business, innover pour le commerce, Rodolphe se démarque. Rodolphe Bonas, PDG de Sacom, qui se balade à travers le monde pour découvrir toutes les dernières innovations. Alors Rodolphe, vous nous emmenez à Londres à la chasse au Pokémon. Mais je croyais que c'était terminé cette histoire. Et oui, bonjour Karine. Cette semaine, je vous emmène à Londres et pas ailleurs qu'à Westfield. Vous savez, c'est au nord-ouest de Londres, dans cet immense centre commercial, visiter le Pokémon Center. Alors qu'est-ce que c'est que le Pokémon Center ? C'est ce magasin événementiel créé spécifiquement pour la sortie mondiale du jeu. J'ai même plus de dire les deux grands jeux de Pokémon qui seront cet hiver Pokémon Épée et Pokémon Bouclier. Alors ce magasin, il va ressembler à quoi ? Bourré de technologies, bien sûr, mais surtout quand on y arrive, c'est absolument incroyable. Parce qu'on est accueilli par un Pikachu, un Pikachu événementialisé, puisque c'est un Pikachu londonien. C'est un énorme Pikachu dans lequel il y a bien sûr un chapeau melon, il a son imperméable et il a bien sûr un parapluie, puisque nous sommes à Londres. Et il y a même une pluie de néon qui pleut sur Pikachu. Vous rentrez dans le magasin, vous découvrez un premier étage fait de peluches et d'accessoires. Rien de nouveau, mais attention, là encore, il y a des peluches événementialisées avec des collections spécifiquement créées pour cette sortie mondiale. Et ensuite, à l'étage, vous allez découvrir, et ça c'est génial, le Game Center, le grand Game Center de Pokémon, où vous pouvez commencer à tester le futur jeu que vous ne retrouverez le 15 novembre. Ce pop-up store, tenez-vous bien, a connu un tel succès, Karine, qu'il a, dès le 18 octobre, date de son ouverture, il y avait plus de 6 heures de queue, et à partir de 15 heures, on ne pouvait plus rentrer dans ce magasin. Donc armez-vous un peu de patience pour visiter ce magasin qui est une véritable perle, pour, bien sûr, les fans, les Pokémon geeks. L'aventure ne s'arrête pas là, et je vais en terminer là-dessus, c'est que quand vous sortez du magasin, et bravo à nos amis de Westfield, puisqu'ils ont joué le jeu, ils ont installé dans le Center plein de Pokémon Go exclusifs. Donc avec votre application Pokémon, vous pouvez en attraper, allez-y, amusez-vous. Rendez-vous à Londres, c'est 800 m² de jeux et d'inventivité. Merci beaucoup Rodolphe Bonas avec vous, on aura encore appris plein de choses. Aujourd'hui, on vous retrouve la semaine prochaine.